Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end consacrée à l'analyse des marchés, ce qu'il en reste, et des actions qui, on ne va pas parler d'opportunités, mais on va faire quelques analyses. Bon, évidemment, cette vidéo, j'ai plus la transformée en foire en question, parce qu'évidemment, ma boîte mail a explosé, il y a des personnes qui me contactent par le Facebook, etc. Bref, il y a les réseaux sociaux, etc. J'y suis moins présent, donc c'est vrai que par mail, je réponds plus rapidement. Mais bon, après, bien entendu, là, il y a eu un petit peu une marée, donc ça a été un petit peu compliqué. Je m'en excuse. Je vais essayer de rattraper le retard un petit peu ce week-end. J'ai fait du mieux possible. Sinon, je pense que je vais répondre à pas mal de questions maintenant, pendant cette vidéo. Donc, toujours pareil, psychologie des foules. Je veux dire, là, s'il vous fallait un petit peu vous persuader que le marché, par moments, par beaucoup de moments, ne va pas être rationnel, va jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que la semaine dernière, on parlait de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là, cette semaine, on a jeté la baignoire avec, la salle de bain, l'appart, tout. On a tout balancé. Moins 20% sur la semaine. Voilà. Je pense que, honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait en arriver là quand j'avais titré une précédente vidéo en disant « Je me fais du souci pour les débutants. Je me fais du souci pour le retour de la volatilité, etc. » Mais voilà. Il faut bien dire ce qui est. On s'est tapé par un, mais deux signes noirs. Et honnêtement, cette semaine boursière, là, quand j'essaye justement, quand j'ai préparé un petit peu quelques notes par rapport aux questions que vous m'avez posées pour pouvoir revenir sur la séance, je me suis dit « C'est qu'une semaine de séance. » J'ai l'impression d'avoir vécu un mois boursier tellement ça a été intense. À titre personnel, j'ai pas mal résisté jusqu'à hier. Et hier, j'ai complètement explosé. J'ai renforcé de toute façon comme un chacal pendant une journée trop tôt, voire quelques heures trop tôt avec un portefeuille long terme qui n'est plus du tout un portefeuille long terme que j'ai géré comme ça en mode intensif puisqu'il faut s'adapter au nouveau paradigme du marché qui est un marché de trading, clairement. Alors après, voilà, on va revenir à ce qu'on s'est déjà dit toutes les précédentes vidéos. Deux profils, deux façons de faire. Soit on est un investisseur, moindre risque, et à ce moment-là, vous n'avez pas de signaux, il n'y a rien à faire. Et donc, on reste observateur du marché. Ne pas être en position, c'est une position. Ne pas perdre d'argent dans un marché comme ça, c'est en gagner. Deuxième plan, on est en trader court terme. Et donc là, on va trader sur des courts termes. On peut appliquer le moindre risque, mais on va être sur des unités de temps très courtes. Même le une heure est trop grand actuellement, donc on est sur du 15 minutes limite. Et troisième point, j'ai dit deux, mais on peut dire troisième point, ça va être les investisseurs de long terme qui, eux, sont plus dans le côté fondamental, qui ont une profondeur de portefeuille, qui ont de l'argent dont ils n'ont pas besoin pour les années à venir, et qui ont cette capacité de petit à petit acheter des valeurs pour leurs fondamentaux, en acceptant potentiellement une moins-value latente pendant X semaines, voire X mois, et potentiellement le jour où il y aura un rebond, ils se feront plaisir à pouvoir solder. Donc voilà, c'est trois profils. Évidemment, une semaine comme ça, et je vous l'ai toujours dit, et c'est d'ailleurs la première vidéo de l'Académie des Graphs, c'est la vidéo « Définir son profil ». Et définir son profil, c'est la première chose qu'il y a à faire, mais c'est aussi la plus compliquée à faire. Et il faut de l'expérience, et il faut vivre à travers différents cycles de marché pour savoir un petit peu quel est véritablement notre profil, avec quoi on est confortable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Moi, je suis long terme ». Mais quand vous vivez ça, vous n'êtes plus long terme du tout. Vous êtes en mode panique, en mode émotionnel, et vous lisez tout ce que vous pouvez lire, et vous vous faites complètement aspirer par le bruit de marché. Et actuellement, c'est que ça. Et j'ai beau répéter « On regarde le graphe, on a ça sur le graphique, etc. », c'est toujours pareil, c'est « On va regarder ce que fait le voisin, on va regarder quel gérant a parlé de quoi, pourquoi il vend, etc. ». Et on va tout prendre justement pour broyer du noir, et c'est toujours la même chose. En règle générale, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez toujours les deux extrêmes, et le marché est passé d'un extrême à un autre, clairement, en l'espace de un mois. Donc c'est très rapide, et c'est pour ça également que la psychologie des foules est renforcée, que la pression, finalement, est renforcée, et quelque part, l'extrémisme est renforcé aussi. Dans le sens où, à partir du moment où on ne fait que baisser, eh bien, on a toujours des objectifs de plus en plus bas. Et là, clairement, comme on est à 4 000, dorénavant, on va vous parler des 3 000, on va vous parler des 2 500, etc. Le pire n'est jamais certain. Il n'est absolument pas certain qu'on va continuer de baisser comme ça en ligne droite, ou que l'on va rebondir, consolider, construire avant de casser par le bas, etc. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de certitude, et ce marché est très psychologique. Alors, il est toujours très technique, dans le sens qu'il respecte les niveaux, mais il les casse très facilement, parce qu'il n'y a toujours pas de contrepartie. Et la contrepartie, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un marché comme ça ? Il y a les cadavres qui vont sortir. Il y a des hedge funds qui ne peuvent pas tenir leur position, puisqu'il y a des effets de levier. On en avait déjà parlé, mais tout un tas d'effets de levier, vous ne pouvez pas tenir vos positions. Alors, les premiers, justement, c'est eux qui balancent le domino. C'est ce qu'on appelle l'effet domino, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc, les premiers sont obligés, justement, de revendre leur position, Alors, qu'est-ce qu'on fait quand, justement, on ne peut pas revendre ses positions ? On en a parlé dans la vidéo Bitcoin, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, par rapport aux personnes qui posaient la question, mais pourquoi l'or baisse alors que c'est censé être protecteur ? Eh bien, réfléchissez par rapport juste à votre portefeuille. Vous, justement, quand vous avez votre effet de levier, ou quand vous avez même des positions au comptant, mais que vous voyez des positions se faire complètement défoncer, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, en règle générale, vous vendez ce qui marche. Vous vendez là où vous êtes en gain, ce qui, en règle générale, il ne faut pas faire, mais émotionnellement, on fait toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on va vendre là où on est en gain, pour pouvoir utiliser ses fonds, pour pouvoir renflouer là où on est à perte, en espérant moyenner à la baisse, et sur un rebond, essayer de sortir. Ça, évidemment, on va constamment répéter qu'il ne faut pas le faire, mais même en sachant qu'il ne faut pas le faire, quand on est dans un modèle émotionnel comme on est actuellement, et qui est exceptionnel, bien entendu, eh bien, les émotions prennent le dessus, et c'est ce qu'on a tendance à faire. Et donc, clairement, en vendant ce qui marche, eh bien, ça veut dire que si tout le monde a cette réflexion-là, eh bien, ce qui marche va également baisser. Donc, l'or va également baisser. Et puis, derrière, les produits, les produits comme le bitcoin, etc., et tout le reste, on vend tout, tout simplement, parce qu'il faut colmater la brèche. Donc là, c'est clair et net que quand vous avez une baisse comme ça, aussi violente, aussi forte, c'est quelque part que vous n'avez pas de contrepartie, tout le monde a peur, donc il n'y a pas réellement d'acheteurs qui ne défendent pas les supports, et derrière, il y a une grosse masse, justement, de vendeurs qui ne peuvent pas tenir les positions et qui sont obligés de déboucler. Et donc, derrière, c'est l'effet boule de neige, parce que celui qui pouvait être encore tranquille, à la limite, il se disait « moi, j'ai encore de l'espace », eh bien, à un moment donné ou à un autre, la baisse est tellement forte, la baisse est tellement violente, la baisse est tellement rapide que lui aussi, il se trouve à avoir un appel de marge et à ne pas pouvoir faire face parce que ses autres positions à côté également ont baissé, etc. Et donc, on se retrouve sans rien du tout. Donc, voilà également pourquoi on inonde le marché de liquidités, puisque derrière, bien entendu, c'est l'effet domino, non seulement pour l'aspect boursier, pour l'aspect perte boursière, mais tout ça a un impact également derrière sur la confiance, sur l'économie, sur le social et donc potentiellement un biais systémique. Et c'est pour ça qu'on commence à se dire « ça va impacter les banques » et « si les banques ne peuvent pas résister, elles ne peuvent pas prêter à l'entreprise, si l'entreprise ne peut pas, elle va faire faillite, donc chômage, etc. » Bref, vous voyez. Et derrière, on vous reparle de récession, de dépression et de 2008, parce que là aussi, il faut bien se dire que si on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que la mémoire de 2008, moi, j'ai plus une mémoire de 2011 à titre personnel, en Europe en tout cas, mais pour les US, la mémoire de 2008 est encore très présente. Et donc derrière, dès que vous avez comme ça un marché qui commence un petit peu à partir en lame de couteau, tout le monde a peur, tout le monde déboucle les positions, même si ce n'est pas rationnel, même si les valorisations sont attractives, même si potentiellement ce coronavirus, ça va durer encore deux mois et puis on va repartir de plus belle. C'est comme la façon dont on gère le coronavirus, c'est le principe de précaution qui prévaut. C'est-à-dire qu'on ne vous engueulera jamais, on ne vire vous. On a toujours, on dit toujours en finance, en gros, les actions changent, mais en gros, on dit que jamais aucun gérant de fonds de gestion se fera virer en ayant acheté IBM. Ça, c'était il y a quelques années. On pourrait dire la même chose d'Apple récemment. On pouvait dire la même chose d'LVMH. En gros, vous achetez LVMH, LVMH se casse la gueule, personne ne va vous virer, personne ne va vous dire qu'est-ce que tu as foutu, c'était une mauvaise décision, c'était complètement idiot d'acheter ça. Donc du coup, c'est aussi contre ça. Et j'avais fait des vidéos, donc il faut se battre. C'est l'effet moutonnier, l'effet momentum finalement, où tout le monde achète la même chose, parce qu'également, il y a le fait qu'on suit ce qui marche et on se dit que si tout le monde pomme, même en ayant suivi ce qui marche, si tout le monde pomme, on se dit, finalement, j'ai fait comme tout le monde, donc je ne suis pas plus couillon qu'un autre et je ne me ferai pas virer pour ça. Mais l'idée, là, c'est exactement du coup la même chose. Vous avez l'effet momentum, mais à un moment donné, quand il y a les appels de marge qui débarquent, et croyez-moi, il y avait des sérieux appels de marge, on en avait déjà parlé, les hedge funds étaient rentrés en retard sur le marché haussier, et tout le monde avait loupé ça. L'été dernier, justement, quand on parlait de dire, il va y avoir un marché pour ces haussiers, il va y avoir un rallye, on avait parlé de rallye haussier, il va y avoir une hausse exponentielle, on va partir en euphorie et clairement, c'est ce qui nous manquait. Il nous manquait l'euphorie pour pouvoir justement dire, ce marché haussier est terminé. Tout ça, on a fini par l'avoir finalement. Et puis, la grosse surprise, je dirais, la surprise du chef, c'est que finalement, tout s'est dégonflé très, 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 très rapidement. Bien plus rapidement que je le pensais, justement, en me disant, le premier pic justement donnera un rebond. Alors, on a eu un rebond très fort aux US. Si on était sur les US, on pouvait largement gérer sa barque, en jouant techniquement les rebonds, c'était parfait. En France, ça a été beaucoup plus, sur le CAC 40 notamment, ça a été beaucoup plus compliqué. Les rebonds ont été très éphémères et à chaque fois, on s'est fait prendre par des gaps. Donc là, tout de suite, toutes les personnes également qui avaient des liquidités, etc., et qui voulaient jouer ces rebonds, c'est-à-dire, on a beau savoir que, en effet, potentiellement, on retourne le marché à la baisse, on ne pense toujours qu'on va le faire en plusieurs étapes et que l'on va construire et que l'on va justement avoir des étapes de rebonds techniques, etc., et qu'on aura le temps de sortir. C'est ça, finalement, qui a pris de court beaucoup de personnes et qui, moi, finalement, cette semaine, a fini par me prendre de court également. C'est cette persistance qu'a eue le marché à ne pas rebondir. Et donc là, on s'est pris le signe noir du pétrole, on va y revenir, signe noir du coronavirus, et puis derrière, tous les appels de marge. Et là, en fait, ça a tellement baissé fort que, en fait, tout le monde est obligé de débloquer. Pour le principe de précaution, pour un gestionnaire de fonds, il doit, à un moment donné, débloquer parce qu'il sait très bien, de toute manière, qu'il ne pourra pas tenir ses positions parce qu'à un moment donné, les clients, là, vont commencer à retirer leur bille parce que tout le monde a peur de 2008, parce que tout le monde, tout de suite, fait référence à 2008 et il se dit « ça va être pire que 2008, donc là encore, j'ai peut-être quelque chose à récupérer. » Donc, c'est vendé à tout prix. Et donc, le gérant, il sait très bien qu'il ne peut pas continuer d'investir puisque c'est très bien qu'il va avoir des appels et des retours de monnaie qu'il devra vendre derrière, donc quelque part, ça ne sert à rien. Donc après, bien entendu, tous les gestionnaires, etc., ont des stratégies différentes. Les algos ont des stratégies différentes. Les hedge funds ont des stratégies différentes. Mais c'est clair et net, on l'a vu avec H2O, etc., on va avoir des cadavres qui vont sortir du placard. Et je dirais que c'est le danger de ces prochaines semaines, c'est de commencer à voir un petit peu les cadavres qui peuvent sortir du placard et qui peuvent justement faire peur. au marché, sur une seconde vague, de se dire « bon, là, on est en train peut-être de partir sur du systémique ». Donc, c'est pour ça que les banques centrales doivent se coordonner, que les gouvernements doivent se coordonner et qu'ils doivent donner des actions fortes. Là, cette semaine également, malgré le fait qu'on a pris pétrole plus coronavirus, il faut bien dire aussi que le marché prend peur parce qu'on a un manque de coordination. Alors, on semble avoir compris un petit peu ce vendredi pour pouvoir commencer à faire des annonces. Et surtout, on n'a pas fait vraiment des grosses annonces dans le sens où, OK, on balance, mais il faut maintenant, clairement, est-ce qu'il est en train de nous dire le marché également, c'est qu'il attend plus que des simples baisses de taux ou qu'on inonde à nouveau avec des pseudo-QE le marché. Il attend réellement des réponses, à dire, OK, potentiellement, on achète directement les banques centrales, achète des ETF et des actions sur le marché, comme peut le faire la Banque centrale du Japon, comme le fait la Banque centrale chinoise également. Et puis surtout, il faut pousser les gouvernements maintenant à faire de la relance budgétaire. Alors, ça semble commencer à se coordonner. On verra. Lundi, apparemment, il y a un meeting également du G7 pour essayer de coordonner tout ça. Bref, il faut instaurer de la confiance. On a perdu le chevalier blanc, on a perdu justement cette confiance et donc, il faut que le marché retrouve cette confiance. Et là, vraiment, l'idée, c'est de se dire que ça risque de prendre du temps, tout simplement. Et donc, vous voyez la volatilité que l'on a. Je veux dire, encore aujourd'hui, on a une séance de rebond. On fait moins 12 hier. On a une séance de rebond aujourd'hui qui approche les plus 10, qui les a même peut-être touchés. Et quand vous suivez le graphique en une heure, vous ne le sentez même pas, vous ne le voyez même pas. Mais la volatilité est très, très forte. Mais c'est comme si vous ne le sentiez pas si vous êtes en une heure et que vous tradez, bien entendu, en mode action, c'est-à-dire sur des rebonds un petit peu plus longs que vous n'êtes pas en mode scalper ou trader de très court temps, bien entendu. Parce que là, sinon, vous le sentez bien. Donc, clairement, le marché est en mode panique. Mais l'idée qu'on se dit, on parle de capitulation, mais l'idée qu'on se dit, alors on a des volumes, on a des volumes très importants de capitulation, mais potentiellement, on ne peut pas se dire que c'est fini. Parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on est dans un marché, justement, qui jette tout. Parce qu'il faut, là, c'est la course à la liquidité pour se dire derrière, « Ah, mais c'est bon, on ne prendra pas toute la baisse comme en 2008. » Et quelque part, on est dans cette mentalité-là. Et c'est peut-être là aussi où je veux pousser un petit peu l'esprit contre rien et dire, « Ok, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais c'est peut-être là, justement, une idée contrarienne de se dire, comme tout le monde a peur que ça se passe comme en 2008, eh bien, il y a fort à parier que ça ne se passera pas comme en 2008. » Donc après, bien entendu, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais c'est ça, clairement, l'idée. Donc, aujourd'hui, que ce soit des particuliers, que ce soit des gérants, que ce soit tout le monde, finalement, tout le monde est devenu trader, quelque part. C'est-à-dire qu'on tente des rebonds, etc. Puis on les solde, on ne veut surtout pas garder sur la soirée. Bref, le marché a été sonné, le marché, tout simplement, a été traumatisé. Et ça, quand vous avez ça, avant de pouvoir retrouver des configurations moins de risque, avant de pouvoir trouver, justement, une baisse de la volatilité, etc., eh bien, il va se passer du temps. Et donc, c'est pour ça que pour beaucoup de profils, eh bien, ils vont devoir accepter d'être spectateurs, là, pendant un certain temps. Parce qu'il n'y aura pas grand-chose, mis à part des rebonds éventuels, qui pourront durer, on verra, qui pourront durer quelques jours, etc. Moi, ce que j'attends vraiment, là, c'est une baisse de la volatilité. Parce qu'aujourd'hui, OK, on fait 10%, mais ce n'est pas important de faire 10%, 15%, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de réduire la volatilité. C'est de commencer à construire, à congestionner, à voir des figures. Et quand on va réduire la volatilité, ça va réduire la pression également. Ça va réduire la pression émotionnelle. Où on voit le bruit de marcher, c'est impressionnant, ça part dans tous les sens. Et dès que vous cassez une résistance, pouf, ça explose. Dès que vous cassez un support, poum, ça explose par le bas également. Ça va très, très vite. Et clairement, pour beaucoup de profils, c'est tout simplement pas tradable. Et donc, c'est juste à regarder. Ou alors, réduire extrêmement les tailles de position, pour ne pas se faire prendre par la volatilité. Et du coup, quand même participer et apprendre éventuellement. Donc, derrière, deux signes noirs. Donc, le coronavirus, on ne va pas en parler. Dans le sens où, je ne suis pas médecin et je ne vais pas vous dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Ce que l'on doit juste retenir, quelque part, c'est les façons précédentes dont on a eu, dont on a géré, dont l'humanité a géré les précédentes, les précédentes, justement, je vais y arriver, maladies et virus. Et là, l'idée, voilà, c'est de se dire, vous avez eu la... Il y a eu des virus dans les années 60, 70, même 80, je ne sais plus exactement les dates. Vous me reprendrez dans les commentaires. Mais ça a été des virus qui ont été en mode laissé-faire. C'est-à-dire, le but, finalement, c'est de dire, on ne fait pas de mesures de quarantaine, etc. Et puis, les gens qui sont les plus malades, on les soigne à l'hôpital. Et puis, les gens qui ont la capacité de pouvoir gérer eux-mêmes, eh bien, ils gèrent eux-mêmes. J'ai un petit peu l'impression que c'est vers ça que tendent les US. Alors, ils vont fermer certainement les écoles, ils ont fermé les vols, etc. C'est ce qui nous a fait un petit peu de mal. Bref, on entretient un petit peu la psychose aussi. Et dans l'idée, finalement, c'est que le marché marche complètement à vue, puisqu'on voit, à la moindre annonce, on peut monter ou baisser énormément. Donc, dans l'idée où on se dit, à un moment donné, OK, c'est très bien, oui, on va peut-être aller vers une récession, mais le pire n'est pas forcément certain. Mais même si on va vers une récession, même si, en effet, derrière les chaînes d'approvisionnement, quand elles vont redémarrer, ça sera lent à redémarrer, qu'on aura une reprise qui ne sera pas en V, potentiellement en U, voire en L, OK, mais est-ce que quand le marché a baissé de 30% comme ça en ligne droite, est-ce qu'il a pricé cela ? C'est là la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on a pricé ça, justement ? Ou est-ce qu'on n'a pas encore pricé ? Et donc, on peut continuer de baisser, justement, pour pricer encore une nouvelle dégradation. Et là, on n'a pas là, on ne peut pas avoir la réponse là. Et c'est ça où c'est très compliqué, actuellement, d'investir. C'est de se dire, oui, j'ai des valorisations qui sont très attractives, mais demain, si ça se trouve, elles peuvent devenir encore de meilleures affaires parce que le marché a décidé de balancer le bébé avec l'eau du bain et tout simplement décide que, pour l'instant, le risque n'est pas encore pricé. Or, on peut se dire, quand même, qu'on le voit historiquement, dans toute la grippe espagnole, etc., tout ce qui a été géré, on en a en gros pour un mois, je veux dire. Et donc là, en plus, on a des mesures de quarantaine, etc. On a des pays qui ont trop tardé. Mais ça, historiquement aussi, on voit qu'on a l'habitude. Et on voit même aux États-Unis, dans la gestion, justement, de la grippe espagnole aux États-Unis, c'était en 1918, parce qu'il y a eu plusieurs vagues. Donc, je ne veux pas vous faire peur aussi, mais il y a toujours la possibilité qu'on ait plusieurs vagues. C'est-à-dire que quand on va croire que c'est terminé, éventuellement, septembre-octobre, on se prendra une deuxième vague. Mais l'idée, justement, c'était qu'il y avait eu deux villes. Je crois qu'il y avait eu Philadelphie et il y avait eu Saint-Louis. Et Philadelphie avait tardé, justement, à fermer tout ce qui est librairie, tout ce qui est transports en commun, etc., écoles et compagnie. Ils avaient même fait une grande fête, justement, pour l'armée. D'ailleurs, c'était comme ça que ça s'était étendu. Et trois jours après, il y avait, évidemment, tout un tas de malades et les hôpitaux étaient complètement saturés. Et vous avez, en fait, un pic de mort par malade qui est absolument énorme, mais aussi qui redescend très fortement. Et donc, là, et des Saint-Louis, par contre, eux, dès qu'ils ont commencé à connaître ça, avant même qu'ils aient le premier cas chez eux, ils ont tout fermé. Ce qui fait qu'ils ont eu des cas, mais avec un taux de mortalité beaucoup plus réduit. Et ils ont géré beaucoup moins de cas, mais sur un temps beaucoup plus long. Et clairement, c'est ça, la leçon qu'on a. C'était il y a 100 ans, quand même. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a tardé un petit peu. Et puis maintenant, on met en quarantaine, en bloc. Oui, on se fait mal au niveau de l'économie. Mais quelque part, est-ce qu'on ne se ferait pas plus mal si on laissait faire, justement, et que derrière, donc, tout le système de santé était complètement saturé, puisqu'on aurait, à un moment donné, beaucoup de malades en même temps. Il y aurait plus de morts en termes de taux, proportionnellement parlant. Mais potentiellement, également, il y aurait un pic qui serait atteint beaucoup plus rapidement. Donc là, le pic peut être atteint moins rapidement, mais il est gérable, on va dire, pour le système de santé. Voilà, j'en sais pas plus. Dans les commentaires, vous pouvez dire également par rapport à vos propres compétences et expertises. Ça fera toujours quelque chose de plus exhaustif. Mais l'idée, voilà, c'est que moi, je suis allé voir un petit peu ce qui s'était passé pour les précédentes grippes, les précédentes, justement, virus, les précédents virus et compagnie. Et on voit qu'on a différents modèles de gestion. Et là, le monde est en train d'appliquer ce modèle de gestion qui est la mise en quarantaine. Donc forcément, ça fait mal au marché. Quelque part, on peut se dire c'est éphémère ou pas. Et ça, on est tous en train d'attendre. En tout cas, ce que le marché est en train de nous dire, c'est que lui, il attend les pics épidémiques. Donc il va falloir qu'on atteigne certainement les pics épidémiques en Europe. Et puis aux US, il y a certainement une bonne semaine de marge et de délai entre le pic épidémique qu'on atteindra en Europe et celui d'US qui peut créer également une dangerosité. C'est que pendant qu'on atteint le pic épidémique et si on relâche trop vite la pression dans d'autres pays, eh bien, il y a d'autres pays qui peuvent à nouveau réinfecter, etc. La bonne nouvelle, évidemment, c'est sur l'Asie. On voit que la discipline asiatique, quand même, ça fonctionne très bien. Quand on vous dit de rester chez vous, eh bien, vous restez chez vous. Et du coup, eh bien, là, c'est quand même, ça rassure, ça redémarre. Ça mettra du temps à redémarrer, mais déjà, on a ce point positif. Mais les marchés continuent à broyer du Nord. Pourquoi ? Parce que si l'Europe et les US sont fermés, eh bien, la Chine a beau redémarrer, elle n'a pas à qui exporter. Donc là, voilà un petit peu où on est. C'est le monde globalisé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quelque part, le marché a peur. Maintenant, il va regarder comment tout cela va être géré aux US. Et donc, on va continuer à suivre le compteur de cas, même si c'est complètement débile, parce que c'est complètement faux. Parce que, bien évidemment, il y a un paquet de personnes qui ont le coronavirus, aujourd'hui, mais qui pensent que c'est une grippe. Et comme ils sont jeunes, ils ont des symptômes assez bénins. Et donc, ils restent à la maison, ils se soignent comme si c'était un rhume, etc. Et puis, ils ne sont pas comptabilisés. Surtout aux États-Unis, où le diagnostic est payant. Au moins, la Corée du Sud, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, diagnostic payé par le gouvernement. Et là, on a géré le truc comme il fallait, très rapidement. Et hop, on peut déjà, d'ores et déjà, commencer à repartir. Donc voilà. Donc ça, je dirais, on le sait, une à deux semaines à suivre. Et derrière, vous avez la seconde vague, le domino. C'est-à-dire que maintenant, derrière, quand on aura résolu ça, tout le monde va vous dire les résultats des entreprises. Donc là, les entreprises, petit à petit, elles, communiquent. Il y en a certaines qui communiquent déjà des chiffres. Il y en a d'autres qui communiquent juste elles sont impactées ou pas impactées. Mais personne n'est chiffré. Donc il y a le fait aussi là qu'on tombe comme un couteau parce que vous avez de l'incertitude sur le marché. Vous avez un manque de visibilité. Et ça, on l'a dit déjà les précédentes semaines. Quand il y a un manque de visibilité, le marché, il ne s'est pas pricé. Il ne s'est pas pricé ce risque. C'est complètement nouveau. Et donc, bouf, on balance le bébé avec l'eau du bain. Et ce que je vous ai toujours dit également dans une autre vidéo, c'est que le marché s'adapte à tout. C'est-à-dire que là, c'est très très dur maintenant. Mais ce qu'on peut être certain, c'est que le marché va s'adapter maintenant à la gestion de ce risque-là. Et quand on aura potentiellement une deuxième vague ou un autre virus qui arrivera plus tard, il y a fort à parier que le marché sera moins impacté parce qu'il se sera adapté. Mais c'est comme l'être humain, on s'adapte à tout et même les choses mauvaises. et là, on finit par